L'actualité du moment, c'est l'actualité sur le Sénégal et un ami est venu me voir et m'a demandé est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir automatiser tout ça, automatiser toutes ces actus de tous ces sites qu'on a par exemple, le Monde, RFI, etc. Est-ce qu'on peut automatiser tout ça, agréger toutes ces informations et en faire peut-être une newsletter ou écrire un article tout autour de ça ou automatiser même un site avec tous ces articles qu'on a de part et d'autre, on les agrège, on automatise un site qui reprend tout simplement ces news-là. Est-ce qu'on peut véritablement le faire avec l'intelligence artificielle, je lui ai dit ouais, c'est possible, c'est possible avec Tchadipete avec tout ce qu'on a, avec les outils d'automatisation. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo les gars. Let's go ! L'actualité du moment, on nous parle à peu près du Sénégal, du Sénégal où il y a eu des élections au Sénégal franchement. Nouveau président du Sénégal, chapeau, tout le monde est content. En quoi cela nous concerne alors qu'ici on parle d'intelligence artificielle ? Tout simplement, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez agréger peut-être des informations et les avoir au fait dans votre mail être informé en continu des news qu'il y a en ligne sans pour autant aller chercher sur internet ce qui se passe réellement. Donc vous avez en temps réel les news tout simplement via votre mail ou via votre messagerie, via SMS ou via même WhatsApp aussi. Donc dans la démo qu'on va faire aujourd'hui ou le petit tuto qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste comment est-ce que vous pouvez faire pour récupérer les informations de ces sites d'actualité. Comme Le Monde par exemple, je vous présente le monde avec sa pléade d'actualité sur le Sénégal, ce qui se passe réellement en termes d'actualité en ce moment. Voilà, le Sénégal, Emmanuel Macron qui fait ici Bacirou, le Togo adopte une nouvelle constitution qui se fait basculer, qui le fait basculer en régime parlementaire par exemple au Sénégal. Tout ces news-là, vous pouvez les avoir dans votre mail ou vous pouvez constituer une sorte de newsletter. Si vous avez envie de créer des newsletters, développer une communauté autour de cette newsletter, vous pouvez aller grab, récupérer les infos de plusieurs sites, essayer de les réécrire peut-être éventuellement. Bref, comment procéder ? Donc ces sites d'actualité que vous voyez, Le Monde, etc. Voilà, il y a quoi comme autres sites d'actualité ? Il y a des sites d'actualité liés à la tech aussi, il y a The Verge. Bref, il y a plein de sites d'actualité, voilà, qui sont présents sur le marché. Ces sites possèdent ce qu'on appelle des flux RSS et ces flux RSS sont en quelque sorte, voilà, des formats de fichiers qui répertorient en quelque sorte les articles, la description des articles, le titre ainsi que le lien vers ces articles en question. Donc c'est là qu'on va pouvoir, donc c'est là que tout le travail va se faire. Donc c'est un format de fichier où on peut venir récupérer quand même ces informations-là, la traiter comme on veut et puis voilà, l'envoyer par mail par exemple. Et tout simplement ce que j'ai à faire déjà par exemple pour Le Monde d'Afrique, je cherche Le Monde d'Afrique RSS et je vais voir ce qu'il va me fournir. Donc je tombe sur la page des flux RSS donc du monde et puis ensuite je vais chercher ce qui me concerne Le Monde d'Afrique, voilà. Je clique là-dessus tout simplement, hop, et là j'ai ceci qui apparaît. Donc c'est une sorte de fichier XML et à l'intérieur de ces balises, title, description, etc. Donc on a les éléments liés aux différents articles qu'il y a sur Le Monde. Par exemple, donc on a le titre, on a la description de l'article, on a la partie copyright qui est ce qu'il faut contacter, ensuite on a la date de publication de l'article, la langue, etc. Donc on a des informations très intéressantes qu'on peut utiliser pour créer en fait notre automatisation, notre sorte d'alerte info sur notre mail et c'est simple. Donc là, on va récupérer déjà dans un premier temps le lien et puis on va aller sur Make. Voilà, on est sur Make, on va créer tous ensemble l'automatisation. Il est très simple, voilà. Pour l'instant, on fait des automatisations très simples. On va aller progressivement arriver avec des automatisations vraiment complexes. Les gars, abonnez-vous parce que les vidéos qui vont arriver seront des véritables bangers sur la chaîne. Donc là, hop, tac, je vais sélectionner le module RSS et je vais faire un Watch RSS Feed Items. Et ce que je vais mettre là, c'est juste le lien vers le flux RSS que je vous ai présenté tout de suite le monde.fr slash afric.rss.xml. Et ensuite, hop, tac, je vais sélectionner au maximum 50 ou à 50, ça va. Boum, voilà, je fais Selected First. Je fais All RSS Feed Items. Et puis je fais OK. Parfait. Donc l'exécution a été faite. Et donc là, boum. Et donc là, tout de suite, j'ai l'idée. Voilà, l'idée qui inclut donc le lien vers l'article en question. Ensuite, j'ai le titre de l'article. Et ensuite, j'ai donc la description, voilà, le résumé en quelque sorte de l'article. Je pense que la description et le résumé, c'est pareil. Je pense. La description et le résumé, bon, c'est avoir l'URL vers l'article, la date de publication, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter donc une sorte de chat GPT ici. On va faire Create Completion. Il est en train de charger donc le nombre de tokens, machin. Donc on va amener ça à 4000 comme token. Nombre de token max. Ensuite, je vais choisir le modèle. Il est en train de charger. OK. Parfait. Create Completion, le modèle. Je vais prendre du GPT 3.5 turbo. Il coûte moins cher. C'est pour ça que je vais le sélectionner. C'est juste pour des tâches de résumé, de test, réécriture de texte, ce genre de choses. Et hop, donc je vais venir là. Je vais faire, hop, ROL, USER, USER. Et ensuite, donc ce que je vais faire, je vais récupérer le summary, c'est-à-dire le résumé de l'article. Et je vais demander à chat GPT éventuellement de me le réécrire sous un ton humoristique, par exemple. Ça dépendra de vous, humoristique. Donc là, boum. Le prompt, il est simple. Réécrire sous forme humoristique ce résumé. Donc c'est parfait. Je fais OK. Parfait. On va réexécuter pour voir ce que ça donne du côté de là. Boum. On exécute. Boum. On a récupéré un feed. Donc boum. Donc là, on a récupéré le dernier article qui a été mis sur le monde concernant l'Afrique. Donc ça concerne le Cameroun, Philemon, Yang, en route pour la présidence, etc. OK. On a le titre qui est pas mal. Et ensuite, donc ce qu'on va faire ici, c'est venir tout simplement. Donne uniquement le résumé. Est-ce qu'il a fait le taf ? Il a fait le taf le prochain. Premier ministre de l'organisation de l'Afrique qui succedera à... Bon, bon, bon. Espérons qu'il apportera un peu de piment africain à cette fonction. LOL. Petite touche d'humour. Mais ça me fait pas trop rire, en vrai. Ça, ça, petite touche d'humour. Peut-être que je peux aller un peu plus loin et dire que fais l'humour dans le style de tel, tel, tel humoriste, par exemple. Et je pense que ça peut un peu le cadrer. Là, je vais rajouter une partie mail parce qu'on va essayer de l'envoyer par mail. Et send mail. Donc, je choisis Gmail. Je fais send mail. Parfait. En ce qui concerne le mail qu'on va envoyer, on va essayer donc de mettre le titre. Le titre, tout simplement. News. Hot news, par exemple. Hot news. Et puis ensuite, on va aller dans la partie content. La partie content va, donc, nous permettre de récupérer, donc, ce dont on a besoin. Donc, du coup, pour la partie contenue, on va dans choices. On va dans message. On va dans contents. Voilà. Le travail est fait. Tout simplement. Ce qu'on peut rajouter encore dans notre mail. Donc, voici le lien vers... Voici le lien vers l'article en question. Donc, voici le lien vers l'article. Donc, on a l'URL ici qu'on peut intégrer. Tout simplement. Et y a-t-il autre chose qu'on peut encore intégrer? Non. Rien. Donc, voilà. Parfait. On a notre Gmail qui est OK. Donc, je pense que je enregistre tout ça. Et je réexécute. On va voir ce que ça donne. OK. Exécuter. Voilà. C'est parfait. Donc, là, qu'est-ce qu'on a comme info? Basico. Tac. Tac. A été pris. Donc, première estimation du... Donc, c'est cette info qui a des prises. Parfait. Donc, là, on a... Basico. Fin 40. Maintenant, est-ce que le mail a été bien envoyé? Content. Tac. Je pense que ça a été très bien envoyé. Sénégal. Basico Fire. Candidat de position. Tac. Super. Le lien vers l'article, c'est ça. OK. On va tout de suite aller dans notre mail pour voir si c'est OK. Parfait. On a la news comme quoi. Voilà. Maintenant, il va falloir gérer maintenant la mise en forme. Je pense que c'est la mise en forme qui doit être gérée. Et puis, je pense que tout est OK. Bah, si vous faille, Ndiaz 514, on a le lien vers l'article. On va cliquer. On va voir si le lien est fonctionnel. Quand même, et boum. Tout de suite, on a le lien vers l'article. Interesting. Donc, là, c'est une idée de ce qu'on peut faire quand même avec les flux RSS. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez... Là, par exemple, j'ai limité à un... Je peux aller, par exemple, à 50. Je vais aller, par exemple, à 5. Et rajouter peut-être au milieu un itérateur, par exemple. Donc, hop, je rajoute peut-être un ramble, j'ai dit 8. J'ai ajouté mon source, c'est mes sources, j'ai un ramble comme ça. Et puis, je vais itérer selon le titre, disons. Donc, parfait. Donc, j'ai le Gmail ici, j'ai l'itérateur ici. C'est-à-dire que généralement, dans mon flux RSS, j'ai plusieurs articles, voilà, qui sont inclus dans le flux RSS. Donc, je ne veux pas envoyer qu'un seul article. Si je ne mets pas l'itérateur, il ne m'enverra qu'un seul article. Voilà. Il m'enverra qu'un seul article par mail. Là, j'ai augmenté le nombre à 5. Donc là, on va voir ce que ça donne. Hop, avec l'itérateur. Boum. Deux. Là, on est à deux pour l'itération. Ensuite, on est à trois. Quatre, cinq. Et on a cinq. Parfait. Donc là, boum. On a bien itéré, je pense. Et normalement, on doit avoir cinq mails. On a donc les cinq mails qui sont tombés dans notre mail. Donc, Hot News au Sénégal, Basioua fait ça. Le frontalier, RAS, tatatac. Tunisie, tac, tac. Donc, voilà. Donc, on a des news en temps réel par rapport à... Vous pouvez alimenter une sorte de newsletter avec cette simple automatisation. Donc là, parfait. Donc, on a cinq itérations, cinq articles qui ont été envoyés par mail. Voilà. À ce rythme, on risque de polluer les mails des gens. Ce qu'on peut faire encore pour améliorer peut-être cette automatisation, c'est agréger toute l'info qu'on a eue. Par exemple, les cinq infos qu'on a envoyées, on les met sous un seul mail qu'on envoie d'un seul coup, par exemple. Et donc, voilà comment est-ce que vous pouvez être tenu au courant à chaque fois de ce qui se passe dans la sphère politique, dans la sphère de la niche que vous voulez. Ça peut être appliqué aussi à l'IA, dans la sphère IA. Il y a une plateforme comme The Verge qui parle tech, qui envoie pas mal de très bons contenus, de très bons articles que vous pouvez tester aussi. Donc, voilà. Parfait, ils ont un feed RSS qui est super, super intéressant. Donc, ils abordent pas mal de thématiques intéressantes. Les applications Android, Apps. Allons par exemple à Apps. Dans Apps, vous avez pas mal d'articles liés à ce que fait The Verge. Je vais par exemple dans Microsoft. Vous avez toutes les informations sur Microsoft, sur les informations IA sur Microsoft. Donc, vous avez pas mal d'infos. Vous pouvez faire pareil aussi avec. Voilà, vous avez pas mal de catégories que vous pouvez essayer de suivre. Voilà, vous faites la même méthode. Vous essayez de combiner, vous faites toutes ces news-là. Vous envoyez un mail, boom, pour résumer ce qui se passe véritablement dans la sphère IA. Ça peut vous aider aussi à tenir une sorte de newsletter et créer une communauté autour de ça et les informer au fur et à mesure qu'il y a des infos par exemple. Je pense que c'est ce que plein de plateformes font en ce moment, automatiser les news parce qu'il y a plein de news de part et d'autre dans le monde de l'intelligence artificielle. Tu peux pas tout suivre à la fois. Le mieux, c'est d'automatiser tout ça et d'agréger tout ça, de centraliser tout ça peut-être sur ton mail ou peut-être dans un document que tu peux reprendre, voilà, et pour en faire du contenu derrière tout simplement. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de partager, liker et surtout de vous abonner. C'était Mitteropi. Peace. . .